Non mais sinon je ne sais pas que ça va aller parce que je vais prendre l'inflation. J'ai pensé qu'il fallait que je prenne tout le temps un sac avec moi. Quand on va qu'on parte comme ça, ça va aller. Au vert machin là, qui est mignon aussi. C'est un grand jour. Non, c'est un anniversaire. Ça va Francine ? Alors on est où là aujourd'hui ? À Chamarande. Et c'est quoi le programme là ? Une petite balade là ? Là il y a le domaine de Chamarande à faire quand même. Après il y a le Belvédère qu'ils appellent. Donc c'est un faux monté dans le bois derrière. Il y a des balades à perte de l'huile ici. Le parc est 40 ans. Non, d'accord. C'est bizarre. Toutes les saisons maintenant, ça coûte les milleures. C'est des personnes apparemment. C'est des vacances. Ah bah... Qu'est-ce que ça même ? Qu'est-ce que ça ? Ça n'a pas l'air abandonné. Mais il y a plein de commerçants. Oh la mairie, regarde la mairie. Oh la mairie. Oh la mairie, c'est génial. La mairie de Lutphinez. Il ne faut plus que les gendarmes et les gendarmes. Il ne faut pas en arrêt de malade. Il n'y a plus de gens en dessous. Oh c'est trop mignon. C'est trop mignon, peut-être que c'est de la mairie là. C'est un petit jardin ça. Ouais, c'est super. Je ne sais pas, on trouve un endroit. J'ai trouvé l'endroit parfait pour qu'on puisse faire notre pose. En plus il y a de l'eau normalement. Regarde. Oh regarde comme elle est en train de boulimériser. Oh c'est magnifique. Regarde comme elle est en train de boulimériser. Oh c'est trop mignon. Viens voir la guêpe là, l'abeille. C'est un bourdon. Ah oui. Ah je l'ai dérangé. Voilà. Ça c'est la rose trémière. La dernière fois Francine nous a expliqué qu'on pouvait la manger. Patricia a confirmé. S'il m'arrive quoi que ce soit, ça sera contre Francine. Mais j'en ai mangé plein. J'ai la preuve. Mais la dernière fois, elle en a mangé, Francine. Elle est encore là aujourd'hui avec nous, donc c'est parfait. Donc on vient de déjeuner là, sur la place. Et l'école, c'est une ancienne école. Regarde. On fait l'école. En même temps je me prépare psychologiquement à manger mon dessert. T'as plusieurs couleurs. T'as la foncée. Regarde ça c'était la cour de l'école. Regarde les tableaux. Donc ça c'était l'école comme on faisait à l'ancienne, tu sais, avec la nature dans la nature. Ce qu'ils appellent les classes ouvertes là. Alors, pas ouvertes, les classes nature. Voilà qu'on va goûter. C'est quoi le goût ? Faut manger entier, direct. Ah bon ? Ouais. Pourquoi ? Bah c'est... Comme ça t'auras pas de... Ouais, comme ça. Comme à la Francine quoi. Tu me dis c'est quoi le goût ? Prépare toi Nadia. C'est quoi comme goût ? Ouais. Tu la manges toute entière. Ouais. Il a un petit goût, léger. Hummm, agréable. Ouais c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah ouais c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ouais ouais c'est des pommes. Ah c'est magnifique. C'est bon. 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 Regarde Yalanne. Voilà ça lavoie. on va aller chercher des pommes on peut même aller on peut pas y aller pour baigner nos pieds c'est ça tu voulais tremper tes pieds oui moi aussi mais la porte il avait en fait ici les linges et pas de machine à laver comme ça c'est pas comme aujourd'hui ah non tu as pu sur un bouton est à ton âge tout fait au bout de deux heures ou une heure et demie de ces les femmes elles travaillent on dit qu'elles travaillent pas mais elles avaient du boulot à l'époque il fait qu'il fallait qu'elles fassent le pain eux-mêmes il fallait qu'elles fassent tout le même à manger tout garder les enfants à l'époque les gens ils avaient tous des jardins ils avaient leurs petits passe-cours leur petit élevage et manger de leur jardin quoi c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de moins en moins de gens qui vivent comme ça la campagne on est plus urbanisé maintenant dans les grandes villes et puis là avec l'agenda 2030 c'est leur projet ils veulent nous faire carrément désertifier les campagnes pour nous mettre dans les grandes villes pour mieux nous contrôler c'est ça c'est ça le projet de toute façon ça marchera pour l'autre truc mais bon déjà il commence pourquoi il y a de moins en moins de boulot dans les campagnes avant il y a eu du boulot une fois j'avais été baladé c'est sur la normandie à verneuil sur havre et j'ai discuté qu'un monsieur un vieux monsieur donc qui était né là bas qui disait il y avait plein d'entreprises dans le coin il y avait l'entreprise tarte en pion machin il y avait ça il y avait ça il y avait du boulot partout ils ont disparu il n'y a plus rien alors les gens après faut prendre la bagnole et puis il faut faire 50 ou 100 bornes pour aller travailler il faut espérer de retirer en fait tout le boulot dans les campagnes l'artisanal pour que les gens et bah ils se rapprochent des grandes villes c'est ce qu'ils sont en train de faire déserté les villages quoi pour entasser tout le monde dans les grandes villes et contrôler tout le monde quoi c'est ça c'est de la ville rouge et elle devient rouge à l'automne ça fait pas de raisin non alors c'est bien fait c'est pour la circulation du sang bah oui c'est pour la circulation donc comment tu vas tu prends quoi alors je sais pas à quel moment faut qu'il y a elle devienne elle devienne tout rouge oui oui c'est super beau je sais pas comment c'est où ça le bruit un un jeu de mots rue du maître d'hôtel non ça me dit rien quand tu prends le grand péage sur l'a10 le grand péage de saint-arnou en yvelines ouais il y a quoi là bas non c'est mignon mais alors juste à côté d'un rochefort en yvelines c'est adorable qui se tapait là très joli village ouais la parole n'attends pas pareil tu veux sur le pareil on est sympa alors attends j'ai pas bien bien vidéo alors djalal on est où là comme la dernière fois il te demandait où on était alors qu'on était d'accord si bon bah il ya le fameux domaine départemental de chamarande à voir très belle balade à faire en plus l'entrée est gratuite et si tu te gardes plus de deux heures on t'enlève la voiture il y a le pas d'eau ici oui mais c'est encore avantage dans les petites campagnes il n'y a pas de stationnement payant heureusement parce qu'ils ont bien les discrimés là bas on passe un bon moment on va essayer de faire des découvertes avec l'aide de francine on va essayer de patricia de ceux qui s'y connaissent on va essayer de chercher des racines intéressantes et faire des cueillettes de plantes comestibles et médicinales puisque le but c'est aussi